Alors c'est le petit passage où je n'ai pas grand-chose de raconter mais c'est pour reprendre mon souffleur. Il fait semblant d'avoir un truc à dire. Ça va ? C'est bien, il y a plein d'enfants aussi, c'est bien. Ça c'est top ça. Moi j'en ai pris beaucoup les spectacles, c'est un peu vieilli. C'est normal, ça fait 30 ans. Moi quand j'ai commencé la musique, j'avais 15 ans. Au début j'habitais Bordeaux. Alors le principe des concerts c'est de se rassembler. Si tu veux siffler, tu sort. La chance qu'on a nous, la différence avec les autres politiques, c'est que nous, nous rassemblons. Donc personne ne siffle ici, on est là pour faire la fête. D'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Merci beaucoup. Alors donc en 78, je suis encore essouffé donc je continue mon histoire. En 78, enfin avant 78 j'habitais Bordeaux. J'étais destiné à être vu de valeur professionnelle, comme mon père, qui jouait donc au Girondins de Bordeaux. Eh oui tu vois. Alors bon on va essayer deux jours, on ne va pas me remercier tout de suite. On appelle ça un pied carré, pied carré c'est où tu tapes la balle, la balle va là-bas, donc c'est fini, c'est pour toi. Donc voilà, j'ai fait du basket et tout, je n'étais pas du tout destiné à faire de la musique, absolument pas. Filme pas, tu es là, l'autre là-bas il voit moins que toi, ça ne sert à rien. Tu es devant, tu ne vois pas assez, qu'est-ce que tu fais ? T'as besoin de valeur de 23 cm, alors je vois là, celui-là, celui-là pour toi. Et tu t'applaudis en plus. Alors j'en étais où ? Ah oui bon, c'est ça. Donc en fait voilà, j'ai déménagé en 78, j'avais 13 ans et je suis allé dans un autre pays, puisque vous voyagez beaucoup, la Bretagne. Là c'est bien de te dire, ils sont moins nombreux, mais c'est bien. Alors je suis arrivé en Bretagne, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut s'adapter aux huiches et coutumes, évidemment. On s'adapte, maman m'avait demandé d'être un gentil garçon et d'essayer de m'adapter. Alors elle m'avait donné de l'argent pour mon premier 4 heures après l'école, et puis j'ai été acheter un 4 heures en Bretagne, dans une boulangerie, et j'ai demandé une chocolatine. Alors j'ai rien compris, j'ai rien bouffé pendant une semaine à chaque fois. La mère m'a dit mais non, mais ici ça s'appelle un pain au chocolat. Chocolatine c'est une chocolatine. Ici aussi c'est chocolatine à Toulouse. Alors force ! Tu peux pas savoir à chaque fois que j'ai une petite chocolatine dans les autres régions, ça hurle et tout, enfin les gens sont bizarres. En fait t'as une chocolatine et toi tu as un chocolatine, enfin bref. Donc voilà, et puis je suis arrivé en Bretagne, je suis presque moins essoufflé, ça va aller. Et puis, donc je suis passé des tuiles rouges au-dessus de noires, et d'un ciel bleu à un ciel noir aussi. Voilà, et puis il y avait pas mal de pluie, et on était au bord des falaises, et c'est vrai que le climat était un peu compliqué, quand on vient du sud-ouest. Mais vous savez quoi, j'étais adolescent, et à cette époque-là, on se construit, on se construit comme on peut, on s'adapte. Et la musique venait d'Angleterre, on écoutait du rock, il y avait des groupes toutes les semaines qui débarquaient, c'était génial. Et voilà, j'ai passé toute mon adolescence là-bas, et lorsque Pierre-Dominique Lurgot, qui a écrit tous les textes de mon nouvel album, m'a proposé cette chanson que vous interprétez, il m'a téléporté, il m'a ramené à ce sentiment merveilleux que je pouvais avoir quand j'étais au bord des falaises, même sous la pluie, c'était un sentiment merveilleux d'être adolescent en Bretagne. Voilà, je vous interprète la chanson, ça s'appelle Le beau qui pleut.